bonjour et bienvenue pour cet épisode de l'air des jeux aujourd'hui ce sera une petite vidéo pour revenir sur un point très précis d'assassins creed origin qui est les gabigliani c'est un terme qui est utilisé dans le jeu pour représenter une faction d'ennemis que la plupart du temps c'est aïa donc l'une des l'une des deux héroïnes du jeu qui l'affrontent en plein de mer comme on le voit sur l'écran et s'est présenté de manière un peu rapide nébuleuse comme des romains associés aux égyptiens donc aujourd'hui on va faire un petit focus sur qu'est ce qui sont les gabigliani est ce que c'est historique est ce que c'est et où est ce que c'est une invention du jeu et pour répondre très clairement à cette première question les gabigliani sont historiques c'est une faction de l'armée romaine qui a été impliquée dans pas mal des événements de la fin de la période ptolémaïque de l'égypte c'est à dire à la fin de la période d'indépendance de l'égypte jusqu'à et bien tout simplement l'arrivée des romains l'arrivée de jules césar de marc antoine etc et le début de l'intégration de l'égypte comme une province romaine mais contrairement à ce qu'on pourrait penser les gabigliani ne sont pas liés aux romains mais sont liés aux égyptiens c'est ce qui les rend un peu différents donc déjà pourquoi gabigliani quel est ce de quoi vient ce terme le terme vient du fait que ce sont des soldats envoyés par le préfet gouverneur romain de syrie qui s'appelle holus gabinius envoyé pour rétablir l'ordre en quelque sorte en égypte lors d'une guerre civile entre les différents pharaons donc déjà pourquoi les romains s'intéressent à l'égypte ils s'intéressent à l'égypte parce que même avant que l'égypte ne soit intégrée dans le dans l'empire romain l'égypte ici sur la carte et là on voit la syrie donc c'était la partie en quelque sorte de qui était dire d'où viennent les gabigliani l'égypte qui vient qu'indépendante était déjà très liée aux influences à l'influence romaine c'est à dire que les romains avaient beaucoup besoin de l'égypte notamment pour le grain c'est là d'où venait la plupart des réserves de nourriture de la république romaine qui grandissait à l'époque déjà sur la plus grande partie de l'afrique du nord de l'espagne la gaule même la grèce et donc toute cette république en expansion avait besoin de réserves de nourriture forcément pour nourrir toute cette population toutes ces armées et la plupart de ces réserves venaient d'égypte qui était un peu considéré comme le grain le grenier de la méditerranée à l'époque pour ses immenses justement réserves liées à la fertilité d'une île etc et donc rome s'intéresse toujours de très près à ce qui se passe en égypte parce qu'ils ont peur que si la région est trop déstabilisée ou tombe aux mains d'une puissance ennemie de rome ils ont peur que les arrivages de grains s'arrêtent et si les arrivages de grains s'arrêtent c'est la famine et si c'est la famine c'est un peu la catastrophe pour toute la pour toute la république romaine donc lorsqu'une guerre civile éclate entre différents pharaons le gouverneur de syrie donc qui est le plus proche on va dire la plus proche influence romaine d'égypte envoie des soldats pour rétablir rétablir l'ordre ce qu'ils font mais le gouverneur meurt lui pendant les opérations on va dire qu'il se passe de le maintien de l'ordre ce qui fait que les soldats plutôt que de revenir en syrie pour chercher un autre un autre une autre travail ou quoi que ce soit reste en égypte et deviennent une forme de mercenaires ou de c'est un peu un peu compliqué à décrire une forme de mercenaires ou de force locale liée au pharaon pourquoi ils font ça alors ils le font aussi et surtout pour la on va dire le luxe de la vie égyptienne à l'époque qui leur est proposée c'est à dire que les que l'égypte est encore l'une des descendantes en manière de la grèce antique ptolémaïque et donc de du luxe qui peut y avoir à alexandrie à memphis ou dans d'autres des très grandes villes de d'egypte les romains surtout les romains qui viennent de syrie qui est une province plus pauvre sont assez fascinés par ça et les pharaons qui ont une grande appréciation pour la discipline et la puissance des légions romaines joue sur ce ce prestige et ce luxe pour attirer ce qui est maintenant appelé les gabiniani c'est à dire les hommes de gabinus sous leur emprise de manière plus générale ça rejoint aussi le fait que l'égypte au sens de la de la culture égyptienne a tendance à conquérir ses conquérants c'est un terme qui est utilisé historiquement pour pour l'egypte mais aussi pour la perse ou la chine c'est à dire que même quand le la culture est conquise par calais que quelqu'un d'extérieur à la tendance à inspirer les nouveaux conquérants et à créer une sorte de melting pot qui crée quelque chose de nouveau dans le cadre précis de l'egypte par exemple c'est lorsque ptolémée donc des grecs des macédoniens des grecs conquièrent l'egypte eh ben ils deviennent un peu égyptiens dans le sens où le ptolémée se fait appeler pharaon ou le les dieux grecs sont affiliés avec des deux égyptiens il ya le culte d'isis et c'est donc il ya une sorte de melting pot qui est fait et c'est le cas pour beaucoup des conquérants d'egypte ce sera le cas dans la même période pour marc antoine qui bien que romain devient quasiment plus égyptien que que les égyptiens ce qui lui est reproché dans la guerre civile c'est aussi ce qui arrive donc un peu à ceux qui nous intéressent donc cette légion de gabinianus qui prennent on va dire les traditions égyptiennes très à coeur et marie même des femmes égyptiennes s'intègre à la société égyptienne tout en restant des soldats romains à la base avec donc ce qui est commun à l'époque de discipline et de stratégie militaire ce qui va leur servir pour la suite parce qu'ils vont participer très directement à la suite des événements avec la succession des différents pharaons c'est à dire que à la mort du pharaon qui les a engagés le pouvoir doit être divisé entre un frère et une soeur le prochain ptolémée et cléopâtre et sauf que ça se passe pas très bien et que cléopâtre mais son frère on va dire à distance pour prendre le pouvoir pour elle-même et va poursuivre une politique pro romaine en fait plutôt justement pour s'assurer une alliance extérieure au cas où son frère viendrait tenter de reprendre le pouvoir mais cette politique pro romaine va ironiquement la mettre en conflit avec les gamines annus parce que les gamines annus donc qui sont c'est pour le remède dans le contexte c'est soldats romains déserteurs c'est ce qu'il faut comprendre c'est à dire qu'ils sont pas revenus en syrie pour pour prendre leurs ordres etc ce sont des déserteurs de rome maintenant qu'ils sont déserteurs ils sont un peu en porte à faux avec rome c'est à dire qu'ils n'ont pas forcément envie de voir une puissance romaine venir en égypte parce que ils seraient jugés comme déserteurs donc ils ont plutôt envie d'une qu'une la puissance égyptienne reste indépendante donc ils voient d'un mauvais oeil l'arrivée de cléopâtre au pouvoir parce que cléopâtre poursuit une politique pro romaine justement et c'est pour ça que les gamines annus vont être l'un des principaux opposants au règne de cléopâtre ce qui va usurper ce qui va pousser cléopâtre à ce qui va faire perdre cléopâtre en fait lors de la guerre civile contre son frère et il ya d'autres raisons bien sûr mais c'est l'une des raisons l'une des raisons qui existent ce soutien des gabinélus dans une légion très disciplinée contre contre cléopâtre et c'est pourquoi le retour de ptolémée donc le frère de cléopâtre au pouvoir et les gabinélus sont donc l'un des artisans principaux de ce retour au pouvoir et on se retrouve dans la période de la guerre civile romaine c'est à dire que césar et pompée sont en guerre donc j'avais fait une vidéo sur le sujet si vous voulez vous y référer mais donc ce qu'il faut savoir c'est que pompée est vaincu se retrouve à fuir et il décide de fuir en égypte pourquoi il fait en égypte parce que l'égypte est une puissance indépendante mais avec des romains c'est à dire que l'une des théories qui est qui est avancée c'est que pompée lorsqu'il fut en égypte espère peut-être rallier les gabinélus qui sont des romains mais pas liés à la puissance romaine majeure de l'époque qui est césar pour peut-être justement se refaire une santé et récupérer des forces contre césar ça se passe pas aussi bien que ça vu que pompée dès son arrivée est éliminé par le pharaon de l'époque qui veut pas qui ne veut pas énerver césar qui veut qui plutôt une qui a plutôt une politique d'apaisement avec césar mais ça va être un double tranchant totalement pour ce pharaon parce que lorsque césar arrive en égypte pour poursuivre pompée il prend très mal le fait que pompée qui bien qu'elle est dans son ennemi politique reste un vieil ami de ses de ses années militaires et de et de sénateurs prend très mal que son vieil ennemi et été tué par un pharaon donc par un étranger et c'est surtout un étranger lié à des déserteurs romains comme les gabinienius donc qui sont un peu la honte honte de l'armée romaine à l'époque et donc césar va très mal le prendre s'associer à cléopâtre donc au rival à la rivale de l'armée à la rivale de ptolémée et déclencher ce qu'on appelle la guerre la guerre c'est la guerre civile d'égypte mais avec la présence de césar césar se rallie donc à cléopâtre et se retrouve en guerre contre contre ptolémée et ptolémée va donc faire appel à qui au gabinien nus parce que encore une fois les gabinien nus n'ont pas envie de voir une puissance romaine indépendant enlever l'indépendance de l'égypte et eux devoir se retrouver à payer pour leur désertion et abandonner leur style de vie confortable comme puissance mercenaires luxueuses d'égypte et les gabiniani vont donc être l'un des principaux ennemis de césar lors de sa guerre en égypte lors de ses commentaires justement sur la sur la guerre en égypte césar raconte beaucoup de choses sur les gabiniani sur le fait qu'ils qu'ils font partie de ses ennemis les plus redoutables parce que ça reste des romains voilà selon lui notamment d'ailleurs qu'ils ont là ils pensent comme césar ils ont la discipline et la la stratégie que peut que peut avoir césar avec ses légions contrairement aux autres unités d'armée égyptienne qui sont plus qui sont moins professionnelles voilà que l'armée romaine ou que les gabinien nus et c'est les principales batailles et les principales complications de la guerre civile en égypte pour césar seront contre les gabinien nus mais malgré tout finalement césar remporte la victoire dans la guerre civile remet cléopâtre sur le trône et les gabinien nus sont vaincus et éliminés en tant que en tant que faction en tant que faction indépendante qui existe qui existe à l'époque césar pour ne pas refaire les erreurs du passé en quelque sorte lorsqu'il stationne des ils stationnent des légions en égypte pour maintenir l'ordre et son influence il stationne ceux qui savent être ses légions les plus loyales et les plus fidèles pour s'assurer que il ne crée pas derrière lui des nouveaux gabinien nus c'est à dire des nouveaux les nouvelles légions qui perdraient leur loyauté à rome et qui deviendrait plus égyptienne que romaine donc ce l'exemple des gabinien nus en quelque sorte est un modèle pour césar pour ne pas refaire les erreurs qui ont été faits par les romains du du passé et voilà c'était un petit focus sur cette faction qui a un intérêt assez court sur l'histoire c'est n'est il ne reste pas très longtemps dans l'histoire en jeu mais il a eu une influence assez importante justement sur la guerre civile égyptienne et sur césar et qui a été mise en avant de manière assez inattendue par à sa crise d'origine comme l'une des des factions principales opposées aux joueurs vu que le joueur la plupart du temps est allié à cléopâtre il me reste à vous remercier de m'avoir suivi et vous dire j'espère à très bientôt